Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 13 février 2023. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Il y a avant tout, je regarde dans l'ordre toutes les planètes qui naviguent en permanence et qui réveillent des secteurs. Après, des secteurs concernés, je pars du principe que ça concerne le signe solaire, parce qu'on le connaît tous, c'est le seul qui revient à son point initial. Mais si vous avez d'autres choses dans les secteurs que j'évoque, par exemple, prenons le bélier ou le verso. Tiens, en ce moment, on est en verso. Si vous avez le soleil en verso, c'est votre anniversaire. Si vous avez l'ascendant, ça va concerner l'image que vous projetez de vous. Si vous avez la lune en verso, ça va concerner votre sensibilité et votre vie de tous les jours. Si c'est Mercure, ça va concerner votre façon de communiquer. Si c'est Vénus, votre manière d'aimer. Si c'est Mars, votre façon d'agir. Et ainsi de suite. Voilà, je concerne un secteur. Ensuite, à vous d'interpréter l'influence que je vais évoquer en fonction du secteur en question et ce qui est occupé dans votre cadre du ciel natal. En conséquence, tout simplement, pour voir ce que ça touche de façon beaucoup plus fine, ce qui est le but du jeu. Bref, allez, soleil démarre la semaine à 24 degrés du signe du verso. Il apporte une belle énergie à mes versos. Bon anniversaire, mes versos, troisième décan. Et il apporte également une très belle énergie à mes autres signes d'air que nous connaissons à présent. Qui sont mes autres signes d'air ? Versos, on connaît. Contrairement à ce que le nom de laisse apparaître, c'est un signe d'air. Mais également mes gémeaux et mes balances. Vous trois, trigone. 120 degrés, protecteur de l'air du verso, à l'air des gémeaux, à l'air de la balance. Super ! Très belle période, c'est une belle semaine pour être positif, avoir confiance en soi, être ouvert sur l'extérieur, faire preuve de bonnes énergies. Enfin, tout ce qui nous dynamise. La condition solaire, elle apporte structurellement cette lucidité, cette chaleur. Voilà l'enjeu pour vous, mes signes d'air, encore cette semaine. Et également pour ceux qui sont à 60 degrés, en amont et en amal de mon verso, qui sont mes sagittaires et puis mes béliers. Voilà, pour vous, c'est bon. La condition solaire, gros morceau, il est très influent pour nous apporter ces bonnes énergies-là. Mais pas que. Il y a également dans le signe du verso, deux autres planètes. La première, c'est Saturne. Donc, on va avoir cette semaine, dans le ciel, si lundi, le Soleil est à 24 verso, retenons que Saturne, lui, en ce moment, est à 27 degrés verso. Ce qui veut dire qu'à partir de lundi, plus 3 degrés, donc ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, autour de mercredi, jeudi, va se réaliser dans le ciel une conjonction. C'est-à-dire qu'on regarde le ciel, et puis là où est le Soleil ? Dans la zone juste derrière, il y a une autre planète qui s'appelle Saturne. Elles vont être conjointes. Et une conjonction de Soleil-Saturne, ça pousse à la lucidité, ça invite à voir les choses de façon plus posée. Parfois, c'est un peu fatigant. On met le troisième décan verso, peut-être un petit coup de mou cette semaine, mais finalement pas si violent que ça, parce que Saturne a pour fonction de recentrer sur l'essentiel, de faire de l'élégage, sans ce qu'il n'a plus de raison d'être, de tourner la page, de se simplifier la vie. C'est un peu une philosophie à la japonaise. On se concentre sur l'essentiel, et on évite tout ce qui est inutile. En fait, c'est ça le message de Saturne. On cline, on nettoie. C'est un peu l'incidence, et je reste sobre dans mes propos. Bref, Soleil-Saturne. Donc, attention, mercredi-jeudi, pour l'anecdote, on ne va pas en faire un roman, mais quand même, il faut le signaler. J'ai une concentration solaire-lumière-Saturne-restriction. Fin-fin du verso. Attention, mercredi-jeudi, pour mai, troisième décan Lyon, troisième décan Taureau, troisième décan Scorpion. Parce que vous êtes dans le jeu des carrés qui vont avec. Voilà, tout bête. Pas bien grave, ça passe vite. C'est juste une période dans laquelle on évite de forcer les situations. On laisse un petit peu se décanter tout ce qui est coince, tout ce qui bloque, tout ce qui est un peu vif. Surtout, on ne s'acharne pas dans ces moments-là. On laisse courir. Ça ira mieux très vite derrière, vous allez voir. Mais quand même de très belles énergies avec ce soleil pour mes signes d'air, et pour mes sagittaires, et pour mes bébés, on l'a vu. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mais il y a une troisième planète en verso en ce moment. Comment passer à côté ? La planète en question, c'est Mercure qui vient de rentrer en verso. Je l'aime bien, Mercure en verso. On sait que Mercure était resté très très longtemps en Capricorne, là, pendant, je crois, deux mois, un truc comme ça. Il vient de changer de signe, et en verso, Mercure, l'intelligence, Mercure, la communication, la fluidité en matière d'échange, les fonctions transversales de Mercure, qui permettent de créer du lien, d'être pédagogue, d'expliquer. En verso, il prend cette couleur de créativité, d'attirance pour la philosophie, comprendre les choses sous un angle plus large, plus ouvert, l'ouverture d'esprit, la compréhension un peu instinctive de la symbolique des concepts. Il a ces qualités-là naturelles, intrinsèquement, il ouvre l'esprit. Voilà, c'est la couleur qu'il prend dans ce secteur, en verso, en début verso, comme il vient de rentrer là. Et donc, c'est très bon, encore une fois, pour qui ? Pour les mêmes, la bonne blague. Donc, excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes versos, bien évidemment, et très bon aussi pour mes sagittaires et mes béliers. Voilà, pour vous, ça fait trois planètes qui veulent du bien. Et puis, c'est pas tout. Il y a, en cours de semaine, le soleil qui, en fin de semaine, va rentrer dans le signe des poissons. Il va y rentrer, samedi 18, à 22h35 en temps sidéral. Temps sidéral, nous, ici en métropole, on rajoute une heure par rapport à Greenwich. Donc, à 23h30, samedi 18, le soleil quitte le verso pour entrer en poisson. Lorsqu'il entre en poisson, et pendant à peu près un mois, il va, c'est un virage, le soleil c'est un gros morceau, il change de secteur. Il va apporter de très belles énergies à mes signes d'eau. C'est votre tour, enfin. Depuis quatre mois, il était dans des signes qui étaient plus ou moins neutres, dirons-nous, pour être optimiste. Et il apporte cette pêche, cette positivité, cet éclairage, cette vision globale, plus lucide, en fait, pour mes poissons. Donc, ça sera l'anniversaire pour les tout premiers des camps, à partir de samedi 18, fin de journée, donc plutôt dimanche. Excellent. Donc, on va faire simple, à partir de dimanche, pendant un mois, pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions. Voilà. Enfin, une condition solaire qui vous booste, qui vous soutient, qui vous protège, qui vous nourrit, qui vous apporte confiance, assurance, chaleur, vision d'ensemble, lucidité. Waf ! Ça change, c'est un vrai virage quand le soleil change de secteur. Gros. Et puis, voilà ce que ça donne. Et puis, également, lorsque le soleil rentre en poisson, il veut du bien à mes deux signes, en amont, en aval à 60 degrés. Qui sont, qui est avant mes poissons à 60 degrés ? Ce sont mes capricornes. Et qui en avale, derrière, à 60 degrés, mes taureaux. Donc, vous cinq, à partir de dimanche, pour faire court, simple, on rentre dans une phase beaucoup plus intéressante pour faire évoluer, décanter, se dégager de tout ce qui était peut-être un peu en sommeil, tout ce qui nécessitait un éclairage plus simple, tout simplement, et on recentre sur ces devants que ça se passe. Moi, j'aime bien regarder ces devants que ça se passe. Quand on est derrière, ça nous bloque. Quand on regarde devant, on se redynamise pour avancer. Voilà l'idée pour les conditions solaires. Parlons à présent de Vénus, vu qu'on vient d'aborder le secteur des poissons, ça s'enchaîne bien. Vénus amorce la semaine à 21 degrés des poissons. 21 degrés, Vénus rentre dans le troisième décor du secteur des poissons. Je vous ai fait des romans sur le sujet parce que Vénus, dans ce secteur, est heureuse. Elle est exaltée. Exaltation de Vénus dans ce secteur. J'aime tellement ce mot, il est beau. Et bref, Vénus apporte énormément de charme, déjà, en présence, toute la semaine, à Messingdo. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de charme pour mes poissons, avec un petit plus pour le troisième décor. C'est dégressif, mais il est quand même plus puissant là. Excellent pour mes scorpions, excellent pour mes cancers, excellent, pareil, pour mes capricornes et pour mes taureaux. Face de charme. Passer en souplesse, en rondeur, en délicatesse, en douceur, en gentillesse, vous cinq, ça paye, ça porte, parce que l'influence est belle. Ensuite, je regarde Mars. Mars, il est où, à votre avis ? Mars, le fameux retrousse les manches. Bon, j'ai obsédé par Mars. Le premier truc que je regarde dans un thème, c'est la manière dont il est disposé, un thème individuel, parce que ça me donne toujours un éclairage sur la capacité à se ressortir des situations, à repartir, à démarrer plus ou moins vite, en fait. C'est ça qui est intéressant, entre autres. Mars, c'est en gémeaux. La bonne blague, il y est depuis cinq mois. Il y est jusqu'au début Mars, vivement qu'il s'en aille. Alors là, ceux qui sont protégés, on le sait, Mars veut du bien à mes gémeaux, même si l'énergie est très puissante. Il veut du bien à mes balances, il vous dynamise, il veut du bien à mes versos, ça fait un de plus. Il veut du bien à mes béliers, parce que c'est votre planète maîtresse. Donc, quand Mars est dans un angle, 60 degrés, c'est un sextile, il vous protège, il vous donne de l'énergie. Et puis pour mes lions aussi, parce que pareil, 60 degrés de l'autre côté, de mes gémeaux, c'est en aval de mes gémeaux, 60 degrés, sextile, il veut du bien à mes lions aussi. Donc, vous cinq, c'est formidable. En revanche, il nous casse les pieds, et à nous, les Vierges, vivement qu'il s'en aille, vivement début Mars. J'ai eu des petits commentaires, non, 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 qu'il ne s'en aille pas tout de suite, parce que moi, il ne m'intéresse, mais moi, il ne m'intéresse pas. Ras-le-bol d'avoir ce carré de Mars, fatigue, fatigue. Pareil, ceux qui, comme moi, en ont assez de ce Mars en gémeaux, il y a les Vierges, dont je fais partie, mais il y a aussi mes sagittaires, parce que vous le prenez en opposition, il y a aussi mes poissons, parce que vous le prenez en carré, pareil, des deux côtés, et puis mes gémeaux, parfois, vous êtes à raplapla, parce qu'il doit vous tirer, tirer, tirer l'énergie. Ce Mars, l'action, l'énergie, chez vous, dynamise, mais on en oublie, les signaux de fatigue, donc on fait plein de choses en même temps, et puis on se disperse, et puis on veut aller être au four ou au moulin. Voilà ce qui nous arrive en ce moment, mes gémeaux, vous allez être ravis quand il va partir, vous allez souffrir un peu, chacun son tour. Voilà l'idée. Et puis enfin, toujours, en parlant de Jupiter, Jupiter, comment passer à côté de Jupiter, la planète de la chance, qui évolue graduellement, lentement mais sûrement, dans le signe du Bélier. Jupiter est à présent à 8 degrés, il est à 8, il va évoluer jusqu'au 16 mai pour arriver à 30 degrés et passer en taureau, mais en ce moment, il est à 8 degrés. Voilà, donc, formidable en ce moment, formidable, le mot n'est pas exagéré, pour ceux qui sauront l'utiliser, ceux qui auront dans le collimateur un objectif ciblé pour prendre de l'expansion, créer des circonstances, favoriser la chance en étant porteur d'initiatives, générateur plus précisément d'initiatives, soyez actifs. Alors, qui sont les premiers servis ? Ah, ce sont mes Béliers. Jupiter sur votre tête en ce moment, qu'espérez de mieux, je suis amoureux des aspects de Jupiter, j'adore les aspects de Jupiter, parce que ça optimise, on est positif, on voit le bon côté, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'être généreux, d'être ouvert, d'être jovial, de voir le bon côté, donc ça paye, c'est des marches-là qui fonctionnent, jamais l'inverse. Donc Jupiter veut un bien fou acquis, la chance, la chance est un état d'esprit, on le sait ensemble. Excellent pour mes Béliers, excellent pour mes Lyons, excellent pour mes Sagittaires, excellent pour vous trois, du feu, du Bélier, du feu aux Lyons, du feu aux Sagittaires, et également, petit boost supplémentaire dans l'état d'esprit positif, pour mes Verseaux, et pour mes Gémeaux, vous cinq, Jupiter vous garde, profitez-en jusqu'au 16 mai. Après Saturne, je vous en ai parlé, fin Verseaux, lorsqu'il était conjoint au Soleil en cours de deux semaines, Uranus, quinze taureaux, il est bien seul, Uranus a quinze taureaux, il en marche direct, mais toujours les mutations profondes, les transformations, les envies de changement, en fait, pour mes taureaux, envie de changement aussi pour mes Vierges, d'évolution, c'est mieux géré en Trigone qu'en conjonction, pour le coup, pour mes Vierges, pour mes Capricornes, des mutations, des évolutions, excellent aussi pour mes Cancers et mes Poissons. Tout ce qui est idées nouvelles, qui commence à se connecter, à se mettre en place, ça se dessine doucement, Uranus donne cette impulsion-là, c'est ça qu'il faut retenir. Neptune, ah oui, tiens, comment louper ça ? Vénus, on l'a vu tout à l'heure, et démarre la semaine à 21 degrés du poisson. Il y a des grosses conjonctions cette semaine, il y a le Soleil et Saturne, et puis il y en a une autre, c'est Vénus, l'amour, le charme, la délicatesse, extrêmement beau en poisson naturellement, est belle, tout simplement, et conjoint va se colorer quand on regardera le ciel, là, en cours de semaine, il y aura une conjonction, une liaison entre Vénus, et derrière, il y aura Neptune, donc conjonction, c'est les deux dans le même axe, but de la Terre. Et une conjonction Vénus-Neptune, c'est tout à fait délicieux. C'est tout à fait délicieux parce que ça fait émerger nos ressentis, notre délicatesse, notre charme, notre douceur, notre envie d'amour, d'affection, de sensibilité, d'hypersensibilité, avec une caisse de résidence plus large, qui est, c'est déjà l'influence de Vénus en elle-même, tout simplement, en poisson, elle est puissante, on le sait, mais collée à Neptune, elle se dimensionne, elle est encore plus vive, encore plus fine au niveau des ressentis. Donc, c'est ce que j'appelle la densité, l'hyper-réceptivité, la couleur des sentiments, qui sont très riches, voilà, j'aime ça, c'est très beau, c'est très beau pour qui ? Vénus-Lamour, la sensibilité Neptune, ça se marie divinement bien pour mes poissons, grands gagnants en ce moment au niveau de la sensibilité et de l'affect, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, mes capricornes, toujours le jeu des aspects autour. Voilà, c'était l'idée. Et puis, pour terminer, je vous fais un petit tour des conjonctions de Vénus, des conjonctions de Vénus, tant qu'on part, tant qu'on y est. Vénus, j'aime bien, évidemment, c'est l'éléphant, c'est un pas l'éléphant, la blague, le lapsus, c'est la goutte d'huile, c'est l'élément, l'élément goutte d'huile dans les rouages. Et Vénus, lorsqu'elle est collée à une autre planète, elle me donne de l'arrondi et du charme, quelle que soit l'autre planète. Alors, quand c'est collé au Soleil, c'est top, ça donne des profils qui, socialement, ont bourre plus de charme que les autres. Soleil et Vénus conjoint, c'est magnifique. Lorsque Vénus est conjoint à la Lune, ça augmente la sensibilité, la bonne blague. Vénus conjoint à Mercure, ça donne un verbe élégant. Vénus conjoint à Mars, ça donne des colorations passionnelles, les gens qui savent ce que veut dire avoir quelqu'un dans la peau, par exemple, Vénus-Mars. Vénus-Jupiter, la chance financière, les mariages heureux, les relations de couple qui sont en général favorisées, parce que l'émulation de la vie amoureuse donne de l'expansion à la vie sociale, matérielle. Quand j'ai Vénus-Saturne, c'est plus compliqué. Souvent, on est plus heureux en deuxième partie de vie, parce que Saturne ralentit, il m'étouffe un peu Vénus. Vénus-Uranus, c'est les coups de foudre. Et puis, c'est des besoins de liberté au niveau affectif. Les Vénus-Neptune, comme c'est le cas, ça donne une idéalisation, une hyper-réceptivité. Les Vénus-Pluton, oh là là, Vénus-Pluton, ça donne des colorations. Vénus en Scorpion, ça peut donner des événements dans le vécu parfois un peu traumatiques. Et puis, des difficultés à lâcher prise sur le plan affectif, dans un même temps avec des attirances assez passionnelles. C'est très intéressant, les Vénus-Pluton, surtout dans des aspects tendus, parce qu'on peut avoir à la fois des attirances amoureuses, pour des profils avec qui ça peut être complètement éthéré, et des attirances passionnelles avec des profils pour qui on n'a pas toujours la même densité, l'intensité de sentiments. C'est très, très intéressant, les aspects Vénus-Pluton, parce qu'en fonction de l'ombre où c'est placé, c'est malade qu'on creuse. Bon, voilà, si vous avez envie de creuser, vous vous souvenez en dessous, si vous n'êtes pas inscrit. Olivier vous a proposé un truc à cliquer, une formation gratuite, pour avoir une bonne base, une bonne base de ce que je raconte. J'aime bien raconter des trucs techniques. Donc, profitez-en, ça ne sera pas éternel. Donc, c'est en dessous, c'est gratuit, vous connectez, et puis voilà. Merci pour tout, pour vos likes, pour vos abonnements. Je suis vachement content, moi. Vos anti-messages, vos likes, toutes les bonnes énergies qui nous permettent de faire plein de trucs qu'on aime ensemble. À très vite. Je vais vous préparer, il y a une nouvelle lune, là, il faut que j'enregistre. À bientôt. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada